La Banque centrale européenne a décidé jeudi de réduire progressivement son soutien à l'économie de la zone euro. Les rachats mensuels de dettes publiques vont être réduits de moitié entre janvier et septembre 2018. C'est désormais acté. La Banque centrale européenne a engagé jeudi un virage monétaire en décidant de la réduction, largement anticipée, de son imposant programme anti-crise en zone euro, tout en laissant comme prévu ses taux inchangés. Les rachats de dettes publiques et privées effectués au rythme de 60 milliards d'euros par mois, parvenant à échéance fin décembre 2017, vont être réduits à 30 milliards d'euros mensuels entre janvier et septembre 2018, conformément aux scénarios attendus par une majorité d'observateurs, a annoncé l'institution. Lire aussi BCE, l'arsenal inédit à éviter le piège de la déflation et relancer le crédit, la BCE réaffirme, en revanche, se ménager la possibilité d'augmenter à nouveau ce montant, si les perspectives devaient s'assombrir en zone euro, et n'engagera de remonter de ces taux d'intérêt que bien, après la fin des rachats d'actifs, précise T.L. Les taux directeurs n'ont pas évolué jeudi, le principal taux de refinancement des banques a été maintenu à zéro, tandis que les banques vont devoir continuer à payer, pour déposer auprès de la BCE des liquidités, dont elles n'ont pas d'utilité immédiate, taux de dépôt à 0,40%. Ces annonces ont fait légèrement reculer l'euro, qui cotait 1,1760$ juste après le communiqué de la BCE, tandis que la bourse de Francfort a accentué sa hausse, la 10 d'axe gagnant 0,53% après une matinée hésitante. Lors de sa conférence de presse, le banquier italien, Mario Draghi, a prévenu que la BCE allait toutefois conserver un niveau élevé de soutien à l'économie de la zone euro. Un degré élevé de stimulation monétaire demeure indispensable, athée, il déclarait à la presse, dans une formule légèrement moins accommodante qu'auparavant, qui reflète la confiance croissante de l'institution dans les perspectives de croissance et d'inflation. L'institut n'a cessé à ce jour de souligner que le programme de rachat de dettes, baptisé QE, Quantitative Easing, soutient l'offre de crédit des banques, et stimule par ricochet à la fois, la croissance et l'inflation. Or, comme l'économie en zone euro enchaîne des chiffres encourageants de croissance, et que le risque de déflation a été écarté, cela rend moins impérieux l'emploi d'un lourd arsenal monétaire. Un changement de cap, mais avec la manière douce, mais la BCE reste loin de crier victoire sur le terrain de l'inflation dans la région, dont le taux reste éloigné du niveau cible proche, mais inférieur à 2% en glissement annuel. L'inflation s'est élevée à 1,5% sur un an en septembre, comme en août, et elle est appelée à se tasser au clou de l'hiver en raison d'effets de base sur les prix de l'énergie. Ce contexte nécessite aux yeux de la BCE de maintenir un cap expansif de sa politique, selon le message que Marie ou Draghi devraient renouveler au long de la conférence de presse à venir. La décision du jour est un changement de cap, mais avec la manière douce, pas un bibang dans la politique monétaire de la BCE, a réagi Karsten Brzezki, économiste chez Zingdiba. Une raison plus technique a pu forcer la BCE à baisser la voilure, car après avoir acheté pour près de 2300 milliards d'euros d'obligations entre mars 2015 et fin 2017, l'Institut risque d'ici quelques mois de ne plus trouver assez de titres à racheter sur le marché. Entamé en septembre, le débat sur la stratégie de sortie des mesures de crise revêtait un caractère inédit pour la BCE. La situation politique en zone euro reste tendue, avec la crise en Espagne et des élections à l'issue incertaine en Italie. Une fin trop brutale du soutien à l'économie pourrait faire ressurgir les craintes des investisseurs concernant la dette des pays fragiles. Le taux de change de l'euro joue aussi un rôle important dans la prudence de la BCE, qui contraste avec le tour de vis monétaire plus précoce et plus ferme de la réserve fédérale américaine. En septembre, Mario Draghi avait clairement indiqué que le risque d'un euro trop fort le préoccupait, puisque le haut niveau de la monnaie unique pénalise les exportations tout en rendant les importations meilleurs marchés, ce qui peut finir par peser à la fois sur la croissance et l'inflation. Sous-titrage Société Radio-Canada